Moi, pour l'instant, la seule chose que j'ai écrite, c'est de la pure isotropie. Et c'est complètement faux par rapport à ce cas-là, qui est le cas général, sans pour autant diffuser sur de l'hydrogène, où on a la diffusion qui est le plus vers l'avant, c'est-à-dire l'angle moyen le plus petit vers l'avant. Ça, c'est faux, en fait. Faux, en général. En général, vrai seulement pour A très grand devant 1. Alors, comment est-ce que je vais faire ? D'abord, essayer de comprendre un peu comment va se manifester cette anisotropie. Pour ça, je vous propose de représenter quelque chose d'une densité de probabilité. C'est la densité de probabilité que je vais appeler P comme probabilité, A comme le noyau cible et Psi comme l'angle qui est l'angle de déviation. Et en fait, je vais plutôt l'appeler PA de mu, avec mu qui va être le cosinus de l'angle de déviation. Ça me permettra de représenter ça plus simplement. Donc, le cosinus de l'angle de déviation est assez important. Et au passage, on démontre que sa valeur moyenne, elle est de 2 sur 3A. Donc, si vous connaissez le nombre de masse, la masse du noyau qui diffuse, la valeur moyenne du cosinus, ça sera 2 sur 3A. Au passage, petite vérification immédiate, histoire de voir qu'on comprend bien. Si A est très grand devant 1, mu bar est nul, c'est-à-dire que ma diffusion est isotrope. Et on va tout de suite vérifier graphiquement qu'un noyau de diffusant très lourd comment se représente cette densité de probabilité pour un noyau de diffusant très lourd. En abscisse, ça va varier de moins 1 à 1. Ça, c'est mu égale 0, donc le cosinus de l'angle de déviation qui est nul. Et on va d'abord représenter cette densité de probabilité pour un cas isotrope. Pour un cas isotrope, la densité de probabilité de déviation suivant l'angle ψ est indépendante de la valeur de l'angle, donc de la valeur du cosinus. Autrement dit, ça doit être une constante. Le cas isotrope, je vais le représenter en 50 000 couleurs. Je vais le représenter discrètement parce qu'encore une fois, ce n'est pas le cas physique. Ça va être un plateau ici, constant. Et pourquoi je le fais passer par 1,5 ? Parce que la probabilité d'être dévié, si je considère une déviation, elle est forcément de 1. Donc vous voyez que là, l'intégrale de l'ensemble, 2 fois 1,5, ça fait bien la proba totale de 1. Et que je sois dévié à cet angle, donc à ce cosinus, à celui-là ou celui-là, la valeur de probabilité, si j'intègre sur un petit dpsi ou dmu, sera toujours la même. On a une densité de probabilité qui est constante. Alors ça, c'est l'isotropie. Et au passage, si c'est vraiment le cas, si vous êtes vraiment isotrope et que vous diffusez suivant cette loi, vous remarquez qu'il y a autant de surface à gauche de zéro qu'à droite. Autrement dit, dans ce cas-là, la valeur moyenne, c'est la valeur moyenne de l'angle de diffusion dans le cas isotrope. Et on retrouve effectivement que pour avoir un mu bar qui soit égal à zéro, c'est-à-dire un cas isotrope, il faut effectivement que A soit suffisamment grand pour que mu bar soit à peu près nul. Donc, l'utilisation graphique d'une densité de probabilité, c'est assez pratique. On regarde, on identifie tout de suite où est la valeur moyenne en regardant l'égalité des surfaces de part et d'autre. Alors, en vrai, ce n'est pas du tout comme ça. Je vais vous prendre un cas, par exemple, une diffusion sur du carbone. Ce n'est même pas de l'hydrogène, c'est quand même léger, mais ce n'est pas de l'hydrogène. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus petit que 1,5 m, pour les angles vers l'arrière, donc les cosinus qui sont négatifs. Puis, vous avez quelque chose qui commence à augmenter de façon très importante et à largement dépasser 1. Donc là, je suis un peu dans le décor, mais c'est pour vous montrer qu'on n'est pas du tout sur du 1,5 en permanence. On a une vraie loi anisotrope. La question, c'est comment remplacer ça par ça dans nos équations ? Comment tenir compte de cette anisotropie vers l'avant ? Ce que fait la diffusion et la loi de Fick, qui vous titille depuis un petit moment, c'est de dire, finalement, entre ça et ça, le moins faux des deux, c'est de dire qu'ici, c'est à peu près nul, que là, c'est à peu près 1,5, et puis qu'ici, je suis quelque part vers 1. En fait, j'aurais dû être à 1 ici. La loi, ici, en fait, il faut la faire monter beaucoup plus vite. Et de dire que je passe par ces trois points et que je fais l'approximation, tout simplement, que cette densité de probabilité est linéaire. Donc, je suppose que ma densité de probabilité de déviation, elle est linéaire. Vous me dites que ce n'est pas tout à fait correct par rapport à la vraie loi anisotrope, mais c'est beaucoup plus correct que de dire que c'est complètement indépendant de mu. Alors, quelle répercussion ça va avoir, cette loi linéaire en bleu, sur cette chose-là ? Comment est-ce qu'on va pouvoir rectifier tout ça ? Ça va tout simplement conduire à écrire, plutôt que phi de mu, parce que là, c'est la direction de propagation qui contient l'angle psi. Donc, je peux aussi l'exprimer en densité angulaire par rapport au cosinus de l'angle de déviation. Cette loi que j'ai supposée ici, constante, indépendante de mu, là, je réécris la même chose. Ce que j'ai souligné en bleu au-dessus, c'est la même chose que ça. Je vais un petit peu la préciser, et je vais dire plutôt que phi de mu, ce n'est pas une constante, ce n'est pas juste un terme alpha indépendant de l'angle de déviation, mais c'est une dépendance simplement linéaire. Donc, je rajoute un deuxième coefficient. J'ai bien quelque chose qui est linéaire, pour le coup, qui est conforme à l'hypothèse que je fais. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle cette approximation ? C'est un terme extrêmement répandu, c'est le modèle de base le plus connu en eutronique, et vous tomberez forcément sur ce terme, l'approximation P1, parce que ça revient, si vous voulez, à développer ce flux angulaire, c'est une densité angulaire de flux, sur la base de ce qu'on appelle les polynômes de Legendre, pour comme quoi les espaces vectoriels et autres bases, etc., ça sert, ça ne sert pas qu'en maths. Vous savez, les polynômes de Legendre, on les note comme ça, et ils dépendent d'un angle. Ici, mon angle, d'un cosinus d'angle, et ici, mon cosinus d'angle, c'est mu. Et ces différents polynômes, P0, c'est une constante, c'est 1, P1, c'est cosinus de l'angle, et puis après, vous avez, alors juste pour rappel, ça vous rappellera peut-être des trucs, c'est notamment utilisé pour la modélisation des orbitales atomiques en mécanique quantique, en physique atomique. Donc, vous avez une dépendance au deuxième ordre, en mu carré, en cosinus carré psi, etc., etc. Si je m'arrête à l'ordre 1, vous voyez que j'ai un coefficient alpha fois ce polynôme, le premier polynôme P0, le polynôme de Legendre, qui est 1, tout simplement. Et ici, P1, c'est tout simplement mu, j'ai un deuxième coefficient, je m'arrête au premier ordre. Donc, l'aspect un peu courbé ici, vaguement, je dirais, quadratique, tout ça, ou du troisième ordre, j'oublie, moi je reste au premier ordre. Il y a des modèles qui vont jusqu'à l'ordre 3, qui vont jusqu'à l'ordre 5, pourquoi pas les ordres pairs, tout simplement pour des raisons de symétrie, ils n'interviennent pas, donc ça ne sert à rien de développer à un ordre supérieur s'il n'intervient pas. Mais vraiment, l'approximation P1, c'est celle qui garantit, et vous pouvez identifier l'approximation P1 et l'approximation de la diffusion, c'est deux synonymes. C'est vraiment l'approximation qui donne le meilleur rendement, résultat, précision des résultats, et versus simplicité. Qu'est-ce qui va devenir de cette expression linéaire pour le flux angulaire ? Là, c'est quelque chose qu'on ne va pas détailler, ce serait inutile de faire tous ces calculs, mais si vous injectez une telle forme dans notre équation du transport la plus simplifiée, celle qu'on a fini par obtenir, vous obtenez, au final, cette égalité. Vous allez me dire, ce n'est pas une très grande surprise, puisqu'on la connaît déjà. Sauf que, en valeur ajoutée, vous avez surtout l'expression correcte, d'accord ? L'expression, je veux dire, correcte, c'est-à-dire que qui condense, en quelque sorte, toute l'anisotropie qu'on a injectée dans notre histoire. Donc, tenant compte, permettant de retrouver l'anisotropie, c'est-à-dire que notre linéarité de l'anisotropie, elle conduit à une expression de D qui est équivalente à cette anisotropie. C'est la bonne expression de D à utiliser avec la loi de Fick pour simuler, en fait, cette anisotropie. Donc, faire des calculs qui respectent ça et qui soient, évidemment, corrects. Alors, quelle est cette fameuse expression ? Elle va s'écrire sous la forme de l'inverse, un facteur 3 près, d'une section efficace macroscopique. Donc, vous voyez, on enfonce le clou, c'est bien des centimètres, puisque c'est l'inverse de centimètres moins 1. Et cette section efficace indice TR, c'est ce qu'on appelle la section efficace macroscopique de transport, d'où le terme associé à cette loi de Fick avec diffusion anisotropique linéairement de correction de transport, c'est le terme consacré, issu, en fait, une correction de transport issu de l'approximation P1. Ça fait beaucoup de vocabulaire, mais au moins, comme ça, les choses sont claires, vous savez à quoi s'est associé tous ces termes. Et cette section efficace de transport, l'expression qui découle, en fait, de notre hypothèse d'anisotropie linéaire, c'est la section efficace d'absorption plus la section efficace de diffusion fois 1 moins mu bar. OK ? Avec mu bar, je vous le rappelle, la valeur moyenne de l'angle de déviation et le résultat qu'on démontrera plus tard, parce que pour l'instant, on n'a pas encore les outils pour ça, la valeur pour une diffusion dans un milieu, c'est le cas d'un milieu, ça, monoatomique, puisque ça ne peut être appliqué que si votre milieu n'est constitué que de noyaux diffusants qui ont tous la même masse. Donc, voilà la bonne expression à prendre pour obtenir la bonne valeur du coefficient de diffusion. C'est le seul coefficient, en fait, qui était, pour nous, inconnu, puisque toutes les autres sections efficaces macroscopiques ont connaissé leur valeur. Alors, en général, et je vais vous expliquer pourquoi, dans un milieu pour lequel l'approximation de la diffusion fonctionne, la section efficace d'absorption est négligeable. Donc, vous voyez que, finalement, c'est souvent la section efficace de diffusion multipliée par ce terme correctif. Cas particulier, je prends un milieu qui est très peu absorbant, il n'y a pas d'absorption, et qui n'est constitué que de noyaux lourds, autrement dit, A très grand devant 1. C'est-à-dire que j'ai une isotropie de la diffusion, c'est le cas le plus sympathique, malheureusement, le moins fréquent pour nous en neutronique, et je n'ai pas de correction de transport. Et donc, ma section efficace de transport, dans ce cas-là, vaut combien ? Vaut la section efficace de diffusion. Un cas qui ne réclame pas de correction particulière pour l'anisotropie, c'est ce cas-là pour lequel le coefficient de diffusion c'est juste 1 sur 3 sigma s. Autre cas particulier, on va prendre l'extrême inverse, c'est la diffusion sur un noyau très léger, A égale 1, l'hydrogène. Je précise dans l'hydrogène. À ce moment-là, la diffusion se fait fortement vers l'avant puisque le cosinus moyen est de 2 tiers, c'est-à-dire que l'angle psi associé est de 45 degrés environ. donc la diffusion elle se fait dans cette direction-là, vraiment vers l'avant. Et dans ce cas-là, la section efficace de transport, c'est sigma s sur 3. Donc vous voyez qu'entre ces deux cas, ce n'est pas une petite correction. Il y a un facteur 3. Donc un facteur 3 aussi en sens inverse sur le coefficient de diffusion. Si on fait un petit bilan de tout ça, j'ai l'impression qu'on a à peu près tous nos outils puisqu'on a notre équation, on a tous les termes à utiliser dans notre équation. Donc si je la réécris, j'avais moins la divergence du courant, donc ça c'est ce qui disparaît par fuite, ça c'est ce qui disparaît par absorption, ça ce qui est produit par fission, s'il y a de la fission, bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir ce terme. Petite remarque, on va voir dans le TD1 que si vous avez un milieu diffusant pur sans fission dedans, vous pouvez avoir une source quelque part dans ce milieu et rajouter à la place d'un terme volumique de fission, un terme de source quelque part. On reviendra là-dessus. Mais disons que l'expression la plus générale quand il y a de la fission, et c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est celle-là dans laquelle on injecte cette loi de Fic. Sachant qu'on connaît toutes les sections efficaces et on connaît le coefficient de diffusion puisque son expression complète c'est 3 fois sigma a plus sigma s 1 moins mu bar. dans le cas d'un milieu monoatomique en plus, je connais la valeur de ce mu bar, je connais toutes les sections efficaces, je connais tous les coefficients et je peux donc en injectant ça là-dedans en déduire moins la divergence de moins le gradient ça me donne plus le laplacien du flux la divergence du gradient c'est le laplacien multiplié par d moins sigma a phi plus nu sigma phi égale 0. Vous voyez, on a une équation qui est prêt à l'emploi dès qu'on est connue sigma a sigma f ça c'est des données de mon milieu dont je me suis débarrassé de la dépendance spatiale c'est des constantes du milieu et la seule inconnue de cette équation qui est bien l'équation de la diffusion cette fois-ci c'est le flux scalaire en centimètres moins deux secondes moins un donc j'ai plus qu'à résoudre cette équation au passage c'est une équation que vous avez déjà vue par exemple en thermique parce qu'il y a aussi une hypothèse de diffusion avec les dérivés secondes ici en cartésien et puis la fonction à trouver et ça donne ça peut donner des trucs de type cosinus ou exponentiel on va voir un peu comment résoudre ça rappeler quelques techniques de résolution cette équation qui est franchement clé en main c'est-à-dire que si on connaît les fonctions propres on connaît les différents types de solutions on trouve assez rapidement l'expression du flux dans le milieu sa dépendance spatiale ok condition de validité numéro 1 sigma A très petit devant sigma S si vous avez un milieu qui est hyper absorbant vous noteront à partir du moment où ils arrivent dedans s'ils sont tout de suite absorbés vous n'allez pas avoir de mouvements de ces neutrons d'un endroit à très haut potentiel vers un endroit à très bas potentiel suivant la physique qu'on résume en simplifié dans la loi de Fick ok donc c'est à peu près une évidence pour s'en convaincre visuellement si vous voulez si voilà pour pour avoir plutôt plutôt que quelque chose comme ça là où vous avez votre neutron qui apparaît dans le milieu qui fait une première diffusion ici hop donc je mets petit s et puis suite à cette première diffusion s comme scattering il est diffusé et finalement est absorbé vous voyez là vous n'avez pas un comportement diffusif parce que la probabilité est équivalente et au final vous n'avez pas de mouvement global de diffusion des neutrons suivant le gradient du flux ok donc l'idéal c'est d'avoir plutôt quelque chose ça c'est si sigma A est à peu près égal à sigma S même ordre de grandeur vous voyez on ne veut pas ça parce que là il n'y a pas de diffusion donc pour avoir une diffusion visuellement d'accord intuitivement il faut évidemment partir d'un neutron et il faut que celui-là fasse un grand nombre de diffusion donc diffusion diffusion encore une diffusion encore une encore une encore une encore une et puis bon voilà en moyenne c'est un comportement moyen ça inévitablement il fasse une absorption mais vous voyez qu'avant de faire cette absorption il a fait un grand nombre de diffusion et il y a bien une vision un peu globale du milieu dans lequel il se propage donc il faut au moins je dirais au moins un ordre de grandeur d'écart entre absorption et diffusion ok alors je dis au moins un ordre de grandeur d'écart il y a des cas où il y a simplement un facteur 2 là c'est pas vrai parce que c'est à peu près les mêmes valeurs entre proba absorption proba diffusion mais des fois juste un facteur 2 c'est à dire une absorption deux fois moins probable que la diffusion permet malgré tout au caractère diffusif de s'exprimer et à la loi de Fick d'être valable donc à l'approximation de transport d'être valable ok mais idéalement on veut plutôt quelque chose comme ça l'absorption se manifeste vraiment rarement ok alors ça c'est la première condition qu'on comprend bien la deuxième que je vais vous représenter en bleu la deuxième pardon est beaucoup plus subtile à comprendre et c'est pour ça que je vais l'exprimer de je vais essayer de vous l'exprimer de vous la faire comprendre de plusieurs façons différentes donc c'est que le libre parcours moyen de diffusion alors c'est quoi le libre parcours moyen vous savez que c'est l'inverse de la probabilité par unité de longueur le libre parcours moyen de diffusion alors pour donner une échelle sur le schéma que je viens de faire ça serait grosso modo quelque chose comme ça vous voyez lambda s c'est une moyenne aucun de mes trajets ici n'est un trajet moyen je l'ai toujours fait par rapport à l'énergie de neutrons et puis le trajet n'a aucune raison d'être égal à la moyenne et vous voyez que la moyenne vous donne une référence qui correspond à peu près à ce que fait comme trajet de diffusion le neutrons à chaque fois il faut que ce libre parcours moyen de diffusion soit très petit alors notez parce que je ne peux pas tout écrire noir sur blanc donc je compte sur votre prise de note ici cette condition est beaucoup plus subtile que la première au passage la première excusez-moi c'est une condition qui est purement matérielle cette condition c'est une condition qui porte sur les probabilités d'interaction c'est une condition purement matérielle la deuxième condition ici est une condition purement géométrique vous allez comprendre pourquoi et c'est la première fois que j'établis un peu cette dualité matière géométrie elle va être centrale dans le cours c'est bien qu'on la voit dès maintenant donc là c'est uniquement sur des propriétés matérielles qui contiennent densité et section efficace que ça joue cette condition ici c'est géométrique donc essayez de noter au mieux ce que je vais vous dire le libre parcours moyen de diffusion en tout point du milieu n'importe quel point ici m en lequel j'espère la validité de mon équation de la diffusion parce que je vous rappelle que l'équation de la diffusion le but c'est de calculer phi en tout point r fonction de r donc de la position du système par exemple la position r de représenter par ce point m dans le milieu d'accord et donc cette condition exige que ce libre parcours moyen de diffusion en tout point m du milieu en lequel on souhaite la validité de l'équation de la diffusion c'est à dire qu'on veut que le flux que va me donner l'équation de la diffusion en ce point soit le plus proche possible que le flux réel expérimental ou fourni par le transport qu'on appelle flux de référence d'accord donc le libre parcours moyen de diffusion doit être très petit en tout point m en lequel je répète on souhaite une bonne validité de l'équation de la diffusion sous-entendu pour me fournir la bonne valeur du flux en ce point devant toutes les dimensions caractéristiques donc je ne vais en mettre qu'une parce que souvent c'est la plus petite qu'on appelle dimension caractéristique donc doit être petite devant la dimension caractéristique du système en ce point alors pour reprendre ce que je vous avais dit à nouveau je dirais en tout point m d'accord en plein milieu en lequel on souhaite la validité de l'équation de la diffusion pour me fournir le flux donc je vous l'ai déjà fait trois fois cette définition le libre parcours moyen de diffusion cette distance caractéristique de la diffusion doit être très petite devant toute dimension caractéristique du système en tout point où on veut que l'équation de la diffusion soit correcte soit valide nous fournisse une bonne expression du flux si jamais cette condition n'est pas vérifiée en un point particulier juste au bord je vous expliquerai pourquoi à ce moment là le flux qu'on va obtenir pour ce point là ou cet autre point dans la même condition ne sera pas complètement valable il ne sera pas correct au pourcent près il ne sera valable qu'à 10% 20% près il faudra s'en méfier faute de mieux on l'acceptera on l'utilisera même pour faire certains dimensionnements certaines prédictions mais on sait on saura qu'il n'est pas valable à 100% qu'il n'est pas hyper précis que si vraiment on veut une précision bien meilleure il faut faire du transport ok c'est que l'énoncé je ne vous ai pas encore expliqué la raison physique de cette deuxième condition de validité de l'approximation de la diffusion géométrique alors que la première assez simple était purement matérielle si vous voulez je vais vous la je vais vous la avant de prendre une petite pause et de revenir sur cette condition je vais essayer de vous la faire comprendre malgré tout dans une première version et ça ça m'impose de revenir à la première ok voilà un neutron dans un milieu suffisamment diffusant par rapport à son absorption qui a bien un comportement de diffusion vous voyez ça il n'y a pas de problème maintenant imaginez que j'ajoute la considération géométrique et que je dise en fait mon système dans lequel je veux calculer mon flux et bien il est très petit très petit ça ne veut rien dire dans l'absolu très petit devant cet étalon de longueur qui est le libre parcours moyen ok vous pouvez avoir des libre parcours moyen qui sont du centimètre d'autres qui sont de l'ordre du mètre ça existe les neutrons voyagent très loin si je ne définis pas par rapport à ces trajets élémentaires une taille globale pour mon système dans lequel ça se fait je ne sais pas si c'est petit ou grand ok alors si jamais mon système il a cette taille vous voyez hop là je peux dire pour le coup que par rapport à lambda s ou un trajet typique de diffusion mon système est petit et en fait il est trop petit à cette échelle de système finalement ma diffusion elle n'est pas spécialement prédominante dans le sens où je ne vais pas en enchaîner plusieurs d'un point A à un point B à l'intérieur et je ne vais pas pouvoir établir de comportement diffusif ok et c'est ce que énonce ici dans ce cas particulier qui est mauvais pour lequel l'équation de la diffusion fonctionnera mal cette condition en tout point tout point M en lequel je veux déterminer le flux vous voyez que la distance caractéristique ça serait quoi ? ça serait la plus petite distance entre ce point et le bord sachant qu'il y a du vide à l'extérieur cette dimension caractéristique n'est absolument pas grande devant le lit parcours moyen dit autrement mon lit parcours moyen lambda S il n'est pas tout petit devant la dimension caractéristique il est du même ordre voire plus grand donc je n'ai pas de caractère diffusif donc à cause de cette taille trop petite de mon système il y a fort à parier qu'en tout point parce que là j'ai pris un point en plein milieu mais ça serait encore pire ici qui est beaucoup plus près du bord qu'en tout point de mon système la validité soit fortement mauvaise inversement si vous prenez un système qui est très très grand donc là vous voyez je suis plus large la taille de mon système ça va être je pars sur le même le même bord et puis je le prolonge comme ça je prends tout ça ok donc si la taille de votre système c'est ça c'est le grand rectangle rouge et jaune maintenant là alors là oui pas de problème en un point M quelconque celui que j'avais choisi la dernière fois vous voyez que une dimension caractéristique qui est la plus petite distance au bord est bien supérieure au lit parcours moyen c'est à dire que je vais avoir beaucoup de points dans le bulk dans le coeur matériel de mon système de mon morceau de plexiglas par exemple de mon réservoir d'eau ou des neutrons se propage je vais avoir beaucoup de points avec une bonne validité par rapport à ce critère parce qu'ils sont tous très loin des bords d'accord ils ont tous une dimension caractéristique qui est la plus petite distance par rapport à un bord ou à une source donc je mets par rapport à un bord ou par rapport à une source qui sont suffisamment grandes devant le lit parcours moyen dit autrement vous voyez que cette taille de système peut contenir suffisamment de segments de diffusion avant de finir par une absorption et donc géométriquement mon système est conforme à l'approximation de la diffusion ok alors on verra mathématiquement comment ça se manifeste dans la loi de Fick parce que il se trouve que c'est également pris en compte dans cette loi de Fick mais retenez qu'il y a une première condition purement matérielle par rapport à la probabilité relative de la diffusion et de l'absorption mais qu'elle ne suffit pas il lui faut aussi une condition associée à la taille du système d'accord pour savoir à quels endroits dans ce système mon équation de la diffusion va me fournir des expressions pour le flux qui sont les plus valables les plus valides et clairement c'est toujours dans le cœur d'un volume qu'on trouve le meilleur accord entre l'approximation de diffusion et des calculs de référence comme par exemple le transport près d'un bord près d'une source près de n'importe quelle autre singularité ça peut être un trou ici avec du vide dedans la diffusion ne sera pas valable à cause de cette condition parce qu'elle ne remplit pas complètement cette condition est-ce que pour autant ça nous empêche de calculer la dépendance spatiale du flux dans un système complet non c'est juste que quand vous utilisez le résultat dans des zones de validité limitée il faut le savoir il ne faut pas prendre le résultat pour argent comptant mais juste une indication qui peut être pratique pour une première étude si vous voulez que l'approximation de la diffusion fonctionne il faut tout simplement laisser dans votre système la possibilité au neutron de se balader longtemps le plus longtemps possible donc évitez que dès que vous placez un neutron dans votre milieu il soit absorbé c'est la première condition une condition purement matérielle qui est largement insuffisante si vous ne rajoutez pas une autre condition que j'écris de façon résumée parce que j'ai bien insisté sur son côté un peu difficile à énoncer c'est que lambda S doit être très petite devant toute dimension caractéristique en tout point pour lequel vous souhaitez pour lequel on souhaite une bonne validité d'accord tout simplement parce que si vous laissez les neutrons se balader mais s'ils n'ont la possibilité de se balader que sur un tout petit volume il n'y a pas de diffusion ils vont faire une diffusion et il n'y aura pas la répétition du processus un nombre suffisamment de fois pour créer l'illusion d'un fluide qui diffuse comme le fluide de calorigène n'est-ce pas ou le courant électrique ou ce genre de choses donc il faut non seulement laisser les neutrons tranquilles leur laisser la possibilité de se balader mais leur donner l'espace pour matériel géométrique on pourrait s'arrêter là parce que honnêtement moi du point de vue physique ça me convient tout à fait le seul hic c'est que la loi la loi de Fick elle est quand même là pour faire des prédictions il y a une formule et donc la formule on ne peut jamais la déduire de ce genre de considération purement qualitative ok donc juste pour que vous ayez cette vision supplémentaire mathématique de la loi de Fick je vais faire une petite précision la petite précision elle consiste à faire un petit calcul intégratif des familles comme vous en avez fait jusqu'à la nausée et encore une fois qu'on ne peut pas confondre avec la physique c'est juste un outil c'est de dire voilà on va prendre un point O quelconque dans mon milieu donc voilà j'ai un grand milieu ici et puis j'ai O en plein milieu voilà donc je vais considérer ce point O je vais l'équiper comme il se doit d'un repère voilà alors là c'est repère cartésien et en fait je vais dans le plan XY ici considérer une sphère pardon une surface sphérique DS ok une surface élémentaire et essayer de déterminer à partir de ce qui se passe en tout point M situé au dessus donc là c'est l'axe Z alors je vais prendre un point M un petit volume autour de ce point M je vais regarder tout ce qui part du point M et tout ce qui va jusqu'en haut en le traversant d'accord ce faisant en fait ce que je vais calculer c'est la composante suivante Z descendante avec un moins c'est à dire dans la projection sur l'axe Z est négative du courant d'accord ce que je note JZ- cette composante là je vais essayer de la calculer et je vais essayer forcément dans mon calcul parce que j'essaie de comprendre comment cette condition cette deuxième condition intervient dans quelle mesure elle intervient dans la loi de Fick je vais essayer d'établir une proportionnalité de cette composante avec le gradient du flux ou la dérivée du flux en fait je vais essayer de relier plutôt JZ c'est à dire JZ plus moins JZ moins JZ plus je vous le donne en 1000 c'est la composante qui vient d'en bas et qui va vers le haut ok donc la projection du courant complet suivant Z c'est la composante qui monte moins la composante qui descend c'est le courant total d'accord et c'est ce courant total projeté suivant Z que je vais essayer de relier au gradient du flux ok si j'arrive à faire ça moyennant au moins une approximation l'approximation que je ferai pour y arriver ça sera une condition de validité et on va se rendre compte qu'en fait c'est cette condition de validité ça va ? donc vous voyez c'est assez subtil c'est ça que je trouve le plus intéressant en physique à proprement parler c'est pas on vous donne une équation et vous savez pas vraiment d'où elle vient et puis on la résout parce que là c'est juste des maths c'est la partie opérationnelle de la physique c'est quand on se confronte à un phénomène physique on essaie de comprendre un peu intuitivement les conditions d'un modèle qui nous permettrait de faire de bonnes prédictions et ensuite c'est ce qu'on fait actuellement on se demande à quelles conditions ça va marcher quelles sont les conditions de validité et on essaie d'identifier ces conditions de validité d'accord ? là il s'agit de comprendre en quoi le fait de dire comme dans la loi de Fick qu'il y a proportionnalité entre le courant ici je le fais à une dimension parce que les trois dimensions sont équivalentes il y a proportionnalité entre le courant et le gradient du flux en quoi cette caractéristique que j'utilise largement dans mon approximation de la diffusion est reliée à cette condition de validité donc le but du jeu votre objectif là c'est d'identifier ça dès que ça va apparaître alors moi je suis parti dans mon calcul et puis on va voir à quel moment ça va apparaître mon calcul c'est de calculer ça donc de calculer ça et ça et je vais parce que les deux expressions s'obtiennent de façon très équivalente me concentrer sur la partie descendante de ce courant suivant Z ok ? c'est pour ça que j'ai pris un point N qui est au-dessus je vais calculer le courant des neutrons situés dans le demi-plan supérieur et qui passe du haut vers le bas JZ- ok ? alors exprimons ça comme on sait bien le faire sous la forme d'un produit de plusieurs facteurs qui sont autant de probabilités pour exprimer cette quantité qu'est-ce que c'est cette quantité ? c'est par définition du courant et en particulier de cette composante descendante le nombre de neutrons qui qui traverse des S qui est centré en haut je vous le rappelle de haut en bas et ouais c'est JZ- donc il faut que je prenne uniquement ceux qui traversent comme ça par seconde le taux volumique de réaction par centimètre cube et par seconde pour le volume dv là j'ai mon terme source j'ai le nombre total de neutrons émis par seconde par dv ok ? alors il faut que je complète parce que là c'est pas encore ça il faut que je multiplie par la probabilité que parmi tout cela il y ait des neutrons qui arrivent dans ds ok ? et une fois que j'ai multiplié par cette probabilité donc je ne garde que les neutrons qui partent dans la bonne direction je vais pas prendre celui-là il va pas au bon endroit il me reste à multiplier par la probabilité qui étant émis en m allant dans la bonne direction il va pouvoir atteindre O ds sans subir d'autres réactions d'autres diffusions parce qu'une autre diffusion l'empêcherait d'aller dans ds on a ici une surface qui est différentielle d'accord ? donc il y a un terme ici d'atténuation exponentielle d'accord ? lié au fait que sur le trajet et bien mon neutron même s'il se dirige dans la bonne direction à un moment donné avec une probabilité d'autant plus grande que la distance qu'il sépare de O est grande il puisse être dévié diffusé d'accord ? donc terme classique d'atténuation je vous rappelle que les sections efficaces macroscopiques ce sont aussi ce qu'on appelle des coefficients d'atténuation linéaire probabilité d'être dévié par centimètre s'il est à la distance r de O la probabilité c'est le produit des deux et l'atténuation est en exponentielle d'accord ? puisque dn sur dr c'est égal à grand sigma il me reste simplement ici à exprimer cette quantité ça c'est purement géométrique c'est lié à l'angle solide et donc je peux écrire que c'est tout simplement d'oméga l'angle solide sous lequel m voit la surface ds sur l'angle solide total 4pi avec d'oméga vous savez par définition du fragment d'angle solide qui est ds sur r2 donc là j'ai une expression qui est entièrement donnée en fonction de ds de petit r donc c'est des choses que je vais pouvoir intégrer sans problème en fonction de petit r ok tout ça euh euh il y a une première hypothèse qu'on a déjà faite au passage dans ce calcul c'est que là je regarde je suppose que l'atténuation ne se fait que suivant sigma s peut-être que certains l'ont relevé et donc je suis déjà dans le cadre de ma première condition de validité je suppose que l'absorption est négligeable puisque l'atténuation ne va se faire que par diffusion ok pour mener à bien le calcul c'est à ce moment-là que je vais faire une hypothèse qui va être équivalente à cette deuxième condition et quelle va être cette hypothèse je vais faire donc le développement limité donc en intégrant tout ça donc sur theta compris entre alors attention attention entre 0 et pi sur 2 pour être dans le demi-espace supérieur et entre 0 et 2 pi pour phi ok et pour tous les détails je dirais angulaires du calcul je vous renvoie au la marche donc le le premier le premier bouquin de la référence c'est le paragraphe 5 tiré 4 donc les pages c'est il y a 2-3 pages de 125 à 128 ça c'est pour ceux qui sont accros aux intégrales vous verrez le calcul n'est pas compliqué mais si je le fais maintenant avec les conditions du du bord là il y en a pour 2 heures honnêtement ça vous apportera rien mais ça vous apportera beaucoup de le regarder et de vous replonger dedans bien sûr pour l'intégration mais moi en fait ok l'intégration suivant theta phi c'est une chose par symétrie en fait le flux il n'y a que l'expression suivant z qui va intervenir encore une fois cf le calcul écrit bien proprement sur un bouquin et du fait de cette symétrie seule la composante du flux suivant z va se maintenir et moi pour résoudre pour comment dire pour forcer l'apparition de cette loi là sur le courant total j'ai forcément envie sinon ça ne le fera pas sinon je reconstituerai jamais la loi de Fick de faire le développement limité au voisinage du point O d'accord de cette composante suivant z du flux en tout point sur lequel j'intègre donc décrire tout simplement que c'est au premier ordre que le flux le flux en tout point z en toute hauteur z c'est la valeur qu'il a en haut plus z fois la dérivée du flux suivant z en haut également d'accord voilà mon développement limité et en faisant ce développement limité au premier ordre finalement je force j'impose cette deuxième condition de validité pourquoi parce que en faisant ce développement limité je vais dire que suffisamment près du point O c'est à dire en un point qui correspond à la dernière diffusion du neutron avant d'arriver en haut ok donc typiquement quelle est la longueur caractéristique qui sépare un point de dernière diffusion de O une longueur moyenne on va dire sur laquelle on fait au maximum en moyenne une diffusion et une seule c'est par définition le lit parcours moyen de diffusion d'accord donc je suppose que ce développement limité est valable pour un z un epsilon qui est en fait de l'ordre de grandeur de lambda s et je peux faire ce développement limité d'où la condition qui est équivalente à ça que je vais injecter et duquel va résulter la loi de Fick je peux faire ce développement limité il sera valable si mon point M est à environ lambda s de la surface ok avec lambda s qui va être très petit devant la taille complète la dimension caractéristique de mon système c'est à dire la distance de ce point M avec un bord de façon à ce que lambda s là si je représente z et que là j'ai la taille de mon système ok là j'ai O et que j'espère trouver la forme du flux mettons qui soit celle-là autour de O le développement limité que je vais faire au voisinage de O fait l'hypothèse en fait que le flux varie linéairement sur cette distance qui est de l'ordre de lambda s pourquoi lambda s parce que c'est la distance typique que dont le neutron a besoin pour faire une dernière diffusion avant de passer sans diffuser ensuite à travers la surface d'accord donc en faisant ce développement limité par rapport au point O ici qui est mon point d'étude je suppose tout simplement que lambda s est très petite devant la dimension caractéristique du système sur lequel la forme du flux varie beaucoup ok c'est simplement une condition de validité d'un développement limité au premier ordre c'est ça aussi que contient la loi de Fick alors pour s'en convaincre vous trouvez donc je vous laisse regarder le calcul détaillé vous avez le PDF disponible vous trouvez et ça je le note noir sur blanc malgré tout parce que c'est un résultat qu'on va réutiliser on a envie de connaître l'expression d'un courant descendant et ascendant en un point quelconque en fonction de la valeur du flux et de la dérivée du flux en ce point donc un résultat de cours qui vient qui arrive aussi à cette occasion là c'est que Jz- en tout point d'un milieu est donné par le flux en un point haut quelconque là je l'ai choisi j'ai choisi mon repère centré dessus mais en un point haut quelconque en plein milieu d'un système est égal à phi 0 sur 4 c'est à dire au quart de la valeur du flux en ce point plus 1 sur 6 sigma S fois la dérivée du flux au même point par rapport à Z puisque je regarde la composante uniquement suivant Z de ce courant descendant et de la même façon le courant ascendant alors il y a juste un signe qui change c'est ça ça c'est un résultat vous pouvez le considérer comme un résultat de cours c'est à dire que si vous prenez un milieu quelconque un point haut quelque part et que vous cherchez par rapport à un axe Z défini comme ça arbitrairement vous cherchez à connaître en ce point là ce JZ plus et ce JZ moins vous connaissez leur valeur à partir uniquement du flux en ce point et de la dérivée du flux en ce point à condition que votre petit développement limité soit valable c'est à dire que votre système en tout soit beaucoup plus grand que lambda S taille sur laquelle taille epsilon-esque sur laquelle le développement limité se fait ça va ? et puis au final regardez ce qu'on voulait obtenir en vrai c'était le courant total net puisque c'est lui qui est régi par la loi de Fick autrement dit JZ plus moins JZ moins et vous voyez que les termes constants se simplifient et qu'on obtient moins 1 sur 3 2 sur 6 sigma S fois la dérivée du flux donc on retrouve bien une proportionnalité entre le courant et le gradient du flux avec ici un coefficient de proportionnalité qui est égal à D mais attention c'est un D isotrope c'est à dire un D pour grand A très grand devant 1 mu bar la valeur moyenne du cosinus qui est égale à 0 pourquoi est-ce que j'ai finalement l'expression uniquement isotrope et non corrigée mais ça vous l'avez déjà du coefficient de diffusion parce qu'ici j'ai supposé l'isotropie on n'avait pas vraiment fait la remarque mais la probabilité que j'aille de là à là en disant que c'est simplement le rapport du petit angle solide sur l'angle solide total ça c'est de l'isotropie ou alors on ne sait plus comment c'est on a mal compris ce qu'était l'isotropie ça c'est une hypothèse isotrope donc pour simplifier le calcul en fait j'ai fait cette hypothèse et c'est normal que je retrouve non seulement la loi de Fick et une meilleure compréhension de cette deuxième condition de validité mais forcément une expression isotrope du coefficient de diffusion de la loi de Fick